Bonjour, nous te prions de conduire de cette revente. Merci à vous, mon service. Je vous remercie que j'ai pu vous parler. Monsieur le prophète, je le prie, le Maréchal, la Bougiane, en tout cas, c'est un panique qui me suit. Monsieur ? Oui. Moi, c'est un panique qui me suit. C'est un panique qui me suit. Le nom c'est Fribo Seiko, président de la Confédération africaine de lutte contre la délicance et les crimes spirituels. Mbappas Amareil, journaliste au quotidien Le Mandat. Mbappas Amareil, journaliste au quotidien Le Bélier. Koli Moulaï, journaliste au quotidien Le Bélier. Mbappas Amareil, journaliste au quotidien Le Bélier. Mbappas Amareil, journaliste au quotidien Le Bélier. Mbappas Amareil, journaliste au quotidien Le Bélier. Pas mois, c'est à 8h30,cards ça. Tout ça,uanle. de mes activités au cours de l'année précédente et puis avant le temps parler de ma nouvelle vision par rapport à la nouvelle année. Justement c'est dans cette salle, je ne suis même plus c'est pas toi dans cette salle qu'on a l'habitude de faire nos conférences de presse. Nous sommes à cette date aujourd'hui du 3, 4 mars 2015, mes crédits 4 mars 2015. Voilà donc juste pour parler un peu de nos activités, la nouvelle vision, tout ça. Il faudrait que nous autres nous luttons contre tout ce qui est crimes spirituels et délinquants spirituels. Nous luttons pour le droit de l'homme parce que c'est ça. L'homme a droit à la vie et c'est ça justement, nous luttons contre cette communauté spirituelle. Parce que nous, nos dirigeants ne s'en est pas à prendre compte de la sécurité spirituelle. Nous en tant qu'hommes de Dieu, nous nous occupons de cette table de l'homme. C'est-à-dire qu'il faut que l'homme soit sécurisé et donc Dieu nous a fait la grâce d'avoir des charismes et des dons spirituels afin de pouvoir aider, aider, aider. Et c'est ce que nous nous faisons d'ailleurs. Nous parlons partout, partout il y a un besoin de sorcellerie et nous délivrons les gens. Or la sorcellerie c'est le mal, c'est plus terrible que le sujet de l'eau-là. La sorcellerie est plus terrible que le sujet de l'eau-là. Et les gens n'en parlent pas, il ne faut pas de ça un grand sujet. Et les gens ne s'en dirigent pas pour les gens. Écoutons, la sorcellerie se tue. La sorcellerie se tue. Est-ce que ça n'existe pas ? Si, si ça existe, quels sont les moyens que l'État, nos dirigeants, nos gouvernants mettent en place pour éradiquer ce mal ? D'autres pourront dire non, est-ce que c'est possible ? Mais vous avez quand même commencé. Et nous, depuis qu'on a commencé ici en Côte-du-Bois, dans différentes régions, surtout que dans la dernière région que je suis aujourd'hui, dans la région de Nord-du-Bois, à Dibault, vous allez même demander de mener des enquêtes. C'est arrêté, la criminalité s'est arrêtée aujourd'hui. Parce que nous entendons des aveugles des gens. On a tué 300, on l'a tué. Mais les gens tuent. Les gens tuent. Toutes les organisations au monde aujourd'hui luttent pour les droits de l'homme. L'homme a fait qu'il n'est pas que physique. L'homme aussi est spirituel. L'homme aussi est spirituel, est-ce que les gens tiennent compte de ça ? Voilà. Est-ce que les gens tiennent compte de ça ? Parce que la société existe. La société existe. Donc, justement, cette conférence de presse, c'est pour éclairer les gens. C'est vrai qu'ils ne sont pas aimés par d'autres personnes. Mais moi, je m'en fiche. Est-ce qu'il y a le camp du diable ? Et puis, il y a le camp du Dieu. Voilà. Donc, pour nous, l'être humain est très, très précieux. On ne doit pas, de toute la vie, d'être humain. Comme ça. Comme ça. Et malheureusement, l'Afrique, quand on y perd, c'est des bras valides. Voilà. Des valeurs, justement, c'est-à-dire qu'ils sont en train d'utiliser. Justement, en face de la presse, on fait éclairer les gens. Chaque jour. On ne cesse de communiquer. C'est le grand moyen nous mettons dedans. Cette histoire d'Internet, ceux qui regardent. Parce que si c'est cher, il faut amener les gens à comprendre. C'est le grand moyen. Parce que les gens ont besoin d'être sauvés. Les gens ont besoin d'être délivrés de ce moment. Voilà. Donc, je suis là, juste à l'autre côté. Le plaisement, c'est faux. Voilà. Nous étions au Maroc. Nous avons démarré notre activité. Nous sommes allés au Maroc. Nous sommes allés au Maroc. On a installé une cellule là-bas, à Rabat. Mais un silencieux, à Rabat, celui de la Confédération Tricaine. Le 8 contre la délinquance, le crime spirituel. Donc, il est un coordinateur du Maroc. Il faut étudier. Merci. L'année dernière, j'ai tourné la deuxième édition de la journée de la reconnaissance de l'ONU. Vous voyez, nous avons installé une cellule au Maroc. Moi, j'avais bien appelé le Maroc Chouane au Koukoubo. J'ai su le ministère. J'ai aidé les familles là-bas. Voilà. Grâce de Dieu, très bientôt, je suis en France. pour poursuivre un peu mes activités. Dans trois villes, ma carte ville de la France, Paris, Lyon, Bordeaux et Marseille. Et après ça, je serai à Londres, la grâce de Dieu. Et après, je serai aux Etats-Unis. Surtout invité dans l'État de Lyon. Et ensuite, partager un peu tout ça. Le Président. Merci, Prophète. Moi, je pense que je vais communiquer sur notre part de constitution. Vous savez qu'il y a des textes qui régissent à chaque fois toutes les structures. Et notre instrument de bataille, de combat, on a donné la démonnation, la Confédération africaine de lutte contre la délinquance et les crimes spirituels. Et déjà, c'est à travers le statut que chacun peut comprendre le fondement réel de ce que nous faisons. Et le Prophète, en tant que guide spirituel de cette Confédération, il faudrait qu'on vous l'explique déjà. Même si nous lisons, nous allons prendre le soin de vous lire le préambule. Et ensuite, l'objet, pas de tous les articles. Mais seulement, ce qui est important que vous devez séduire, c'est que, bien que ça soit une association, la particularité, c'est que c'est le Prophète qui norme. C'est lui qui a l'inspiration spirituelle. Même le Président que je suis, c'est le Prophète qui signe la décision. C'est-à-dire, tout part de lui et tout finit par lui. Maintenant, c'est la histoire de notre préambule. Parce que, justement, c'est à travers le préambule qu'on doit comprendre. Qu'on doit comprendre le fondement de notre combat. Et soit ça peut intéresser quelqu'un, comme ne pas l'intéresser. Donc, je vais prendre soin de vous lire avant le préambule, puis ensuite l'objet. Donc, en préambule, nous disons tout simplement que, considérant la composition de tout être humain en trois entités vitales, qui sont l'esprit, l'âme et le corps physique. Considérant les prédateurs spécifiques relatifs à chaque entité vitale, qui sont, un, l'esprit, apoprédateur, Dieu. Entre parenthèses, parce que Dieu n'est pas un prédateur. Et nous avons mis, entre parenthèses, qu'ils ne sont pas de prédateurs. On a mis, entre parenthèses, Dieu, vers qui l'esprit retourne quand son créateur le désire. Voilà. Vous voyez que là, en ce moment, Dieu n'est plus prédateur. Quand il veut, là, il prend l'esprit. Donc, on dit, l'esprit vers qui ? Dieu vers qui l'esprit retourne quand son créateur le désire. Cela entraîne la mort de l'être humain. Premier point, l'esprit. Deuxième point, l'âme. Apoprédateur, l'anthropophage, mangeur d'âme, le sorcier, qui attaque l'âme par la pratique astrale, c'est-à-dire la vie astrale, la capture, la main en captivité, l'inocule de toutes sortes d'insanités, potions, maladies, poison, appablissement. Puis, incarne l'âme à un animal et la main à mort, avant d'être partagée entre les membres de la confrérie pour être mangée. Ce qui entraîne la mort de l'être humain. C'est le deuxième point, l'âme. Et maintenant, le corps physique, comme vous le savez, c'est le corps physique, la mort. Le corps physique, la science a beaucoup développé. Apoprédateur, les maladies, les accidents, les empoisonnements, les touchements, etc. Ce qui entraîne la mort de l'être humain. Considérant la pratique de la vie astrale, criminelle de l'anthropophage mangeur d'âme, le sorcier, ses attaques contre l'âme de l'être humain, la destruction de ses intérêts et son environnement, son envoûtement, puis enfin sa mise à mort comme étant une violation flagrante des droits de l'homme et un déni de son existence, à son développement et à son épanouissement. Et lorsque ces assassinats se font par des dizaines, voire même des centaines de morts, comme en témoignent les sorciers eux-mêmes, nous conclions donc à des véritables crimes contre l'humanité. Considérant les tueries, les crimes et les dangers que représentent la transmission, l'initiation et la pratique grandissante du phénomène en milieu scolaire contre nos enfants, depuis la maternelle jusqu'aux écoles primaires, selon des témoignages. Considérant que l'Occident, avant de connaître le siècle glorieux qui est le 18ème siècle, ou le siècle de lumière, il a pratiqué les siècles précédents une véritable guerre terrible sans discernement contre l'anthropophage mangeur d'âmes les sorciers en les tuant de manière cruelle par les bûchers. C'était le vécu de ce que l'on appelait l'inquisition ou la chasse aux sorciers du Moyen Âge. Considérant aussi, par conséquent, la répression atroce que subissent les anthropophages mangeurs d'âmes les sorciers dans nos sociétés africaines, comme en témoignent des vidéos sur le net dans des pays comme le Cameroun, le Congo, le Zahir, le Togo, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, etc. Où ces sorciers anthropophages mangeurs d'âmes sont massacrés à l'abri de la vigilance des pouvoirs publics. Considérant cette justice expéditive des populations victimes contre leurs prédateurs, les anthropophages mangeurs d'âmes les sorciers comme étant réciproquement aussi une atteinte flagrante à la dignité et aux droits de l'Homme dans un État doté d'institutions républicaines puis d'un texte et qui se veut civilisé et respectueux des droits de l'Homme. Considérant cette pratique criminelle de la vie astrale de l'entrepouvoir humaine d'âmes sorciers comme étant la cause première du sous-développement et du grand retard que connaît l'Afrique parce que cette pratique étant généralisée elle est plus génocidaire que l'Ebola ou encore le Sida. C'était le préambule. Maintenant après le préambule on entre dans les textes mais à travers ce préambule maintenant on entre c'est la raison qui nous a poussé à créer cette structure. Donc on allait répondre maintenant pour dire considérons tout ceci qu'il est créé entre tous ceux qui adhèrent ou adhéreront au présent statut et règlement inférieur qu'une association régie par les dispositions de la loi 60-315 du 21 septembre 1960 relative aux associations. Ça c'est des génériques etc. Maintenant notre objet par rapport à l'entrée de ce préambule l'objet de la confédération la confédération africaine de lutte contre la délinquance et les crises spirituelles qu'Ale DELCS sur la base des présents statuts et règlements intérieurs s'assigne pour démission des objectifs prioritaires la sensibilisation, l'information et des débats d'échanges ou une prise de conscience des populations africaines, des pouvoirs publics, des gouvernements, des états, des institutions internationales de défense des droits de l'homme du monde scientifique, de l'EUA non plus, oui, de l'EU, non, de l'UA plutôt, excusez-moi de l'UA et de l'ONU sur les graves dangers de crimes contre l'humanité que constitue la pratique de la vie astrale de l'anthropophage mangeur d'âme, le sortier en vue de son éradication aider à sensibiliser le monde scientifique à identifier, à comprendre puis à expliquer la matière qui aide à la pratique criminelle de la vie astrale de l'anthropophage mangeur d'âme, le sortier et considérer la pratique de la sorcellerie comme un postulat à la recherche scientifique et non une problématique à l'existence du phénomène. Le rôle de la science étant d'expliquer et de faire comprendre la composante de la matière par laquelle le sorcier pratique cette vie destructive de l'anthropophage mangeur d'âme de susciter et promouvoir une solidarité agissante pour combattre les fléaux de la pratique de l'anthropophage mangeur d'âme, le sortier de soutenir, encourager et provoquer tout effort et toute initiative tendant à répandre et à éradiquer la pratique du phénomène de l'anthropophage mangeur d'âme d'aider à diagnostiquer ou à identifier le délinquant et criminel spirituel l'anthropophage mangeur d'âme ou sorcier le soigner et le guérir par la délivrance et le désengouement en chassant les démons rééduquer et aider à la réinsertion sociale du délinquant et criminel spirituel guéri aider également à la détection des victimes de l'anthropophage mangeur d'âme et sorcier pour les délivrer et les désembouter également procéder à sa guérison et à sa restitution à sa réconstitution et à sa restauration c'est des mots qu'il faut savoir les mêmes achats aider à l'élaboration des textes de loi pour sanctionner si nécessaire la pratique du phénomène construire des centres d'éducation de fonctions et de réinsertion des délinquants et criminels spirituels guéries aider à la construction de synagogues aider à la mise sur pied de notre association dans des villes de tout pays pour l'atteinte de notre objectif voilà un peu n'est-ce pas succèdement présenté le contour juridique de notre combat ni plus ni moins je pense que nous ne faisons pas du commentaire c'est vous qui êtes les journalistes c'est vous qui n'est-ce pas forgez l'opinion c'est vous qui faites l'opinion qui donnait une force de conviction à la population je pense qu'avec ce début de contact d'information vous aurez de plus en plus d'informations avec le prophète même qui est là sur tous les commentaires celui la tête voilà un peu ce que j'avais à vous dire sur l'essentiel de notre statut le reste c'est l'organisation et les décisions qui lui reviennent en grande partie ce que j'ai dit au départ donc après vous avoir présenté le préambule et l'objet de cette association je pense que vous avoir dit quand même l'essentiel de ce que constitue notre combat je vous remercie vous avez la parole je pense que le le président de la concédération vient s'exprimer quand j'entends les questions vous avez les questions à poser c'est pas de problème c'est une nouvelle question attention je te présente je te présente je te présente je te présente vous faites le bilan de l'année 2014 est-ce que vous pouvez nous dire un peu quels sont les noms du black que vous avez parcouru en 2014 et nous faire au moins un bref résumé les sorciers ou bien les personnes que vous avez délivré à part ce que c'est voilà ça peut être peut-être et puis ma deuxième question vous êtes une association qui juge contre les crimes spirituels et aujourd'hui on assiste de plus en plus à pleinement d'aliments d'enfants ainsi à des crimes spirituels que peut faire que vous faites face à cette situation on a trois questions deux on a fait le bilan c'est ça ? oui le bilan si possible chiffré c'est de 2014 ben merci déjà le bilan c'est que en 2014 ça fait pratiquement deux ans je crois que deux ans qu'ils sont dans l'eau du bois à l'époque on avait l'habitude de tourner ça dit qu'on a démarré nos combats à partir de 2006 le combat même proprement dit a démarré à partir de 2006 donc nous avons démarré dans la région de Soubré nous avons fait Guillo nous avons fait Soubré beaucoup de villages de Soubré et après ça nous avons attaqué le grand laou je crois que Sangaré ça a écrit beaucoup sur ça aussi nous avons attaqué le grand laou et après ça nous sommes retrouvés dans la région de Fresco dans la région de Fresco et Dieu merci en 2012 donc en 2013 le Seigneur a permis de s'asseoir dans la région de Divo et précisément dans la sous-préphéture de Hire nous avons beaucoup travaillé dans la sous-préphéture de Hire donc nous avons fait le bilan tchèque de Douaville nous avons fait Douaville qu'on appelle Douaville Goro on avait fait Goro où il y avait un serpent mystique un dragon qui détruisait la vie des gens et tout ça Dieu merci par la grâce de nous avoir arrivé à détruire le serpent et ce qui est intéressant c'est que notre présence là-bas et toutefois que nous travaillons quelque part parce qu'au fait on dit que la route précède le développement en 2012 quand j'étais dans la région de Fresco vous savez qu'à la côtière la voie de Saint-Pedro à Abidjan c'était dégradé par la grâce de nous ennemis la même la Théry, cette Théry-Francoubaan qui a fait des aveux, la Abidjan même sur le net elle a posé des actions prophétiques l'Etat a refait la voie de Saint-Pedro à Abidjan la côtière elle a même avoué, elle a fait des aveux que c'était la base de cette dégradation aujourd'hui par la grâce de Dieu moi quand j'étais arrivé dans la région d'Iré d'Orguibois et surtout l'aspect de l'Iré nous avons communiqué là-dessus parce que la voie était dégradée cette voie-là, lui-même il connaît très bien la voie de Divo à Iré, surtout à Duduko aujourd'hui, pendant que je suis en train de nous parler ils sont en train de refaire cette voie-là ils sont en train de refaire cette voie-là donc pour nous, ça nous amène à comprendre que tant que cette présence ne soit pas débarrassée de nos régions, même nos dirigeants qui ont cette bonne volonté de développer leurs régions au long des problèmes des esprits ils ont des problèmes des esprits c'est pour ça que nos dirigeants ont besoin de collaborer avec nous parce que nous aidons l'Etat il ne faudrait pas que les gens nous oublient que l'homme a deux aspects le côté spirituel et le côté physique le côté physique et nous savons que le diable les sorciers sont les anti-développement or, nos dirigeants luttent pour le développement et il y en a les antilles alors qu'est-ce que les gens font face aux antilles ? et c'est ce qu'ils nous sont dit le bilan est positif dans la région est positif dans la région c'est qu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu les gens sont en train d'aller très bien et ce qui est registré, c'est qu'à Zaroco dans ce village où il y avait chaque semaine 9 à 10 morts c'est arrêté vous allez aller à Doivine, les choses se sont arrêtées vous allez à Gros même à Gros, ils étaient vraiment dépassés parce qu'à Gros, en décembre nous avons mené une enquête il n'y avait pas de morts en décembre, il y avait toujours des gens et les gens à la marque et même à Zaroco donc c'est pour dire que le bilan est positif dans cette région ce qui est intéressant c'est que jusqu'en décembre, avant le premier nous avons délivré 5111 il faut m'arrêter 5111 sorciers délivrés mais à cette date mars aujourd'hui, le 4 mars nous sommes à cette date nous sommes 5178 178 sorciers délivrés voilà, 170 délivrés et vous pensez, quand on parle de sorciers délivrés c'est une victoire parce qu'ils sont armés comme le président venait tout à l'heure c'est des mangeurs d'âmes donc quand on parle de mangeurs d'âmes il y a la criminalité spirituelle des gens meurent et pour nous c'est une victoire de délivrer un sorciers et depuis 2006 jusqu'à maintenant nous sommes à 5178 sorciers délivrés à cette date-là, d'aujourd'hui 4 mars donc c'est une victoire, vraiment une victoire c'est vrai que par moment on a demandé aux gens les gens peuvent aller même sur le YouTube, vous pouvez aller même sur le YouTube vous les journalistes, je vous même conseille d'aller vérifier sur le YouTube allez-vous cliquer sur moi pour faire jouer le crasso vous allez voir le travail, abattre sur le terrain nous ne sommes pas des gens qui disent aux gens n'allez pas dans leur village c'est ça la particularité de notre ministère nous encourageons nos dirigeants à aller dans leur région parce que les cas, vous voyez, le président de la République et le gouvernement ne peuvent pas eux-mêmes se rendre sur place or si nos parents ne vont pas dans leur village ils seront coupés des réalités de leur village, de leur région dans ce sens que nous avons décidé de travailler dans leur village et permettre à nos cadres de fréquenter tranquillement leur village or les sorciers ce sont les cadres qui cherchent à manger et à détruire c'est les cadres qui cherchent à détruire et à manger donc le bilan est positif aujourd'hui nous étions dans la région de, 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 ce qu'on appelle de.. de Sassandra Sassandra en 2012 ça marche aujourd'hui, j'en fais la voie aujourd'hui dans la région de L'Ouide-du-bois, Divo la voie est en train de se faire de, 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 irer Et puis c'est bien intéressant, moi j'ai pas du droit de irer mais regarder la voie de Thias, aller jusqu'à Divo elle est refaire c'est pour dire, les gens pensent que c'est, on me dit, ah pour faire... c'est une présidence, écoutez le travail était fait nous parlons d'anti-développement les sorciers, je précise bien qu'ils sont anti-développement, non là où sont combattus le développement entre tranquillement et sans problème et sans problème donc vous dites jusqu'à cette date le bilan est positif malgré les critiques, malgré les attaques de nos ennemis c'est tout à fait normal parce que de l'autre côté il y a Satan, nous avançons bien sûr même sans l'aide de l'Etat nous ne demandons pas, parce qu'au mon départ j'ai demandé à l'Etat de m'aider, de nous aider en tant que confédération en fait d'installer une synagogue en fait de désembouter les gens je l'ai même dit, ça m'a fait ça plusieurs fois à plusieurs reprises, aider nous à délivrer les gens au lieu de les mettre en prison c'est ça que j'ai dit à l'Etat, au lieu de les mettre en prison parce que la prison c'est vrai et nos juridictions c'est triste quand nous regardons nos lois nos lois ne condamnent que troubles à l'ordre public or la pratique n'est pas condamnée par nos juridictions, nos lois et c'est dangereux nous avons des réalités nous avons des réalités c'est que les sorciers aujourd'hui sont mis en prison aujourd'hui par la grâce de Dieu dans ma grande maison il y a une jeune fille qui avait fait la prison à cause de la sorcerie elle se retrouve chez moi à la maison elle était délivrée mais elle est privée l'espoir de séjour dans son village donc je l'ai récupérée parce que même c'est vrai dans son passé son passé c'est vrai qu'elle détruisait des gens vous l'avez même fait la prison elle n'était pas seule il y a d'autres personnes en prison tout ça donc elle me l'est privée de séjour je l'ai récupéré je suis en train de refaire sa vie par la grâce de Dieu elle est riche sur moi à la maison donc pour nous on travaille pour le droit de l'homme pour nous l'homme a droit à la vie pour nous l'homme a droit peu importe qu'il soit soit un sorcier qui décide aujourd'hui c'est repenti je pense qu'il faut l'aider or c'est le rôle qui doit jouer l'église quand je parle de l'église nous en tant qu'hommes religieux nous ne devons pas rejeter des gens or le message qui est véhiculé dans nos églises il faut que le sorcier soit tué comme le font les païens dans les villages ils font danser les cercueils ça poigne les sorciers et on les tue c'est comme ça c'est ce message qui est véhiculé dans nos églises or l'église c'est comme un garage or Jésus-Christ même dit qu'il n'est pas venu pour ceux qui sont bien portants mais pour les malades et pourtant la sorcierie est une malade voilà donc nous avons délivré les sorciers dans mon ministère ce qui est intéressant c'est que dans notre ministère il y a un jeune homme du nom de Mardochet qui a été même réjité par sa famille il vient et il mange il fait de manger il dit il vient quand la personne vient il dit c'est lui la Dieu on nous donne des conseils il ne répond pas il dit bon j'ai compris six mois après il prend et il mange et les gens t'oublient le chasseur du village donc il peut se faire ces dégâts son frère a voulu le tuer jusqu'en ce qu'on avait dans notre sang de prière on l'a délivré bien qu'il soit délivré la famille a refusé de le prendre et je me souviens que son frère m'a monté un révoltaire qui dit ce monsieur je vais la battre je vais le tuer parce que le sorcière ne change pas et chez eux le sorcière ne doit pas changer or nous faisons un travail puissant sur le terrain malgré la sorcière d'une personne c'est un travail c'est vrai que nos maisons d'arrêt de correction faire le travail pour délivrer n'est-ce pas des délinquants pour arrêter les gens mais nous faisons seulement un travail à 10 vaux un travail c'est fait c'est pour ça que les gens viennent mener des enquêtes on voit un peu le travail c'est pour ça que je vous envoie sur le youtube voilà il y a plus de 3000 vues nous avons aujourd'hui à 3000 des vidéos plutôt 3283 vidéos sur le youtube 3000 donc vous savez il y a un boulot et nos youtube on l'a créé en 2012 avant ça le travail se faisait donc il y a tellement de bonnes choses donc aujourd'hui le bulletin est positif ce qui est intéressant le frère vient de me parler tout à l'heure de demander il y a ce qu'on appelle les anneulements et tout ça ça c'est intéressant je vais revenir un peu sur l'histoire moi je préfère que les gens parlent de ça que de prendre le nom du prophète Krasso et filtrer ça sur un journal j'ai été choqué d'apprendre de voir le prophète Krasso on me dit le prophète Krasso il est quoi un monteur et tout ça j'aime ça sur le jour un posteur moi je t'ai lommé en mission que l'atom aurait dit l'atom aurait dit moi je pense que c'est pas d'actualité ce qui est d'actualité les gens sont en train de tuer or quand les gens prennent pour dire le prophète aurait dit monteur moi je préférais qu'on me place avec un sorcier parce que ma mission ce n'est pas c'est l'atom or l'atom si vous regardez sur les vidéos c'est que les journalistes ont dit dans le journal l'atom l'a payé c'est pas lui qui l'a dit or le travail des journalistes c'est de dire ce qui est vrai et les gens moi j'ai l'élément vidéo où l'atom même l'a dit enfin qu'il ait l'accident moi j'ai même prédit et l'atom est venu à matin bonheur à une émission télé matin bonheur l'atom l'a dit ouvertement devant la nation il va dire à ma grand surprise il va un journal un journaliste il mène des jeunes imposteurs menteurs en tant que journaliste c'est de dire ce qui est vrai mon crassus doit être attaqué or celui qui m'attaque est sorcier il est déclaré comme sorcier parce que moi j'apporte beaucoup à la nation moi j'apporte beaucoup à la nation j'ai pas besoin de l'aide de l'état mais j'aide des gens même les sorciers les aides-sorchis je les aide aujourd'hui donc en réalité ce qu'il a fait en train de dire le travail de vous les journalistes c'est de nous permettre c'est ce qu'ils sont en train de faire de communiquer là-dessus moi j'étais avec j'étais le don de la dame j'étais avec elle ce matin après mon jogging elle a une émission qu'elle anime elle m'invita à l'émission je dis à la dame moi j'aimerais que tu abordes le sujet les anéments les enfants elle dit non parce qu'il y a une dame qui a voulu il y a quelqu'un qui voulait aborder le sujet à la télé c'était un peu bizarre j'ai dit mais c'est une actualité vous comprenez donc les gens ils veulent même pas qu'on aborde le sujet elle m'a dit mais quelle est la raison non si on aborde les gens ont dit il y a l'insécurité encore du moins j'ai dit mais qu'est-ce qu'on appelle l'insécurité est-ce que c'est pas vrai c'est vrai il y a l'insécurité il faut dire qu'on en parle c'est parce que il faut qu'il y en parle donc même les journalistes les gens on peut d'aborder le sujet et c'est ce que vous devez comprendre c'est que j'étais le premier homme de Dieu à communiquer qu'est-ce qu'il a-t-il en tête la télévision j'étais le premier j'ai dit c'est vous qui laissez les gens parler si vous en tête les féticheurs oh les féticheurs ils vont vous demander des pratiques ces gens des pratiques si vous permettez des féticheurs ils cherchent quoi vous n'avez jamais vu un homme religieux aller dire donnez-moi la tête de quelqu'un oh les fétiches c'est des gens qui ne croient pas en Dieu ils croient aux esprits si l'esprit te demande de donner le sang humain et tout ça mais t'es obligé de tuer quelqu'un c'est vous qui donnez la possibilité aux fétiches de venir s'exprimer à la télévision et ça cause qu'aujourd'hui nous voyons tous vous voyez donc il faut que l'état permette aux hommes de Dieu que nous sommes de communiquer si n'est-ce pas la crainte de Dieu aussi les gens ont la crainte de Dieu ils vont respecter l'être humain crier à l'image de Dieu ils vont crier voilà respecter l'homme crier à l'image de Dieu donc pour nous c'est une guerre de communiquer on a l'habitude de dire aux gens que c'est même pas bon de tuer une personne voilà parce que l'homme a droit à la vie voici le combat que nous menons d'ailleurs la preuve c'est que nous luttons contre les criminels spirituels nous luttons contre eux terriblement terriblement contre eux voilà pour nous l'homme a droit à la vie donc c'est de permettre aux journalistes que vous êtes de nous donner la possibilité de communiquer et de rapporter ce qui est vrai comme je disais tout à l'heure mon histoire avec cette histoire qu'on a vue à la une un journal on dit le prophète c'est un menteur ceci cela pourtant c'était faux je n'ai jamais dit quelque chose qui est faux et puis moi d'ailleurs aller parler d'une prophétie mettez moi en confronté avec les sorciers c'est ça qui est plus important voilà donc pour nous il faudrait que vous les deux journaliers vous nous approchez et que le travail soit fait et que vous les journalistes chaque jour communiquez là-dessus vous parlez de ça vous parlez de ça pour que les gens puissent vraiment prendre conscience et depuis un moment que les gens ont commencé à communiquer là-dessus je pense que ça a commencé à s'arrêter parce qu'on ne voit plus ça dans les images sur le facebook c'était très choquant moi quand je voyais ça je ne pouvais pas regarder parce qu'en fait l'homme même est sacré et dans une nation où est pratiqué ce genre de truc je vous assure il y a la malédition de Dieu parce qu'on ne verse pas le sang humain le jour où Cahel a tué Abel Dieu a dit Abel à Cahel le sang